Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Béto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui après le critérium du Dauphiné remporté par la Jumbo Visma et remporté en particulier par Primoz Roglic qui a enfin réussi à triompher sur la course française de préparation autour de France. On se souvient de 2020 où il avait abandonné, il n'avait pas pris le départ de la dernière étape alors qu'il avait le maillot jaune et qu'il était bien parti pour remporter le général. Cette fois-ci le sloven l'a emporté devant Jonas Wingergaard son coéquipier et devant Ben O'Connor qui prend la troisième place pour AG2R Citroën. On va donc revenir sur ce Dauphiné et notamment la course de Jumbo Visma. Est-ce qu'on peut en tirer par rapport au Tour de France qui arrive très vite ? Pour tout ça, je ne vais pas être tout seul bien évidemment, je vais échanger, je vais demander à nos deux chroniqueurs du jour ce qu'ils en pensent. Geoffrey pour commencer, salut Geoffrey ! Salut Mathieu ! Salut à tous ! Et on est aussi avec Louis, salut Louis ! Salut Mathieu, salut Geoffrey, bonjour à tous, retour en force pour l'été. J'avais laissé ma place notamment pour le Giro en période d'examen et c'est le retour en force pour l'été, un été qu'on espère avec du spectacle. Les vacances arrivent et le tour avec. Oui c'est ça, c'est vraiment le bon moment de l'année. Et bien voilà, vous savez tout, attention au départ, chasse patate, c'est parti ! Alors déjà un petit mot rapide avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, ce Dauphiné, qu'est-ce que vous en avez pensé au niveau de la course, de l'animation ? Il y a eu de l'animation ? Justement ! Merde, j'ai loupé, c'est quels jours ? Il y a eu Alexis Vuillermo en échappé, Valentin Ferrand en échappé. Ouais non mais les mecs de Bernodo dans l'échappé, c'est pas l'animation, c'est habituel, ça fait 20 ans. Donc bon, ce Dauphiné il t'a pas convaincu quoi. Le parcours m'avait pas convaincu pour la gagne, pour le classement général et ça s'est confirmé dans les faits, c'était une course de préparation, il y avait une équipe qui était au-dessus et cette équipe-là, sans surprise, elle a gagné. On avait ça plus ou moins avec Sky dans la dernière décennie, là visiblement ça a été, même s'ils étaient perturbés quelques fois, là visiblement dans la décennie 2020, Jumbo a un peu pris le relais. Ils avaient failli gagner il y a deux ans, ils auraient probablement gagné si Roglic avait pas eu ces problèmes, là ils ont pu gagner sans aucun problème, sans jamais être inquiétés cette année. Maintenant on attend de voir cette armada face à une concurrence plus rude dans le mois de juillet. Et notamment face à Talaï Pogacar qui comme l'an dernier a choisi de se préparer sur son tour national, sur le tour de Slovénie, donc pas d'affrontement avec ses principaux adversaires qui seront sur le tour de France. C'est ça, jusqu'aux années 90, les français faisaient des critériums après le tour, Talaï Pogacar lui fait un critérium avant le tour, une autre manière de voir le tour. Oui, il pourra aussi en faire après, mais oui c'est à dire un peu tranquille, puis bon après sa course nationale, on peut comprendre qu'il a envie d'y aller, il n'y a pas de pression en plus, donc c'est relativement tranquille. On peut dire sans trop s'avancer que la victoire est relativement acquise pour lui. Louis, qu'est-ce que tu en as pensé toi pour ta part de ce critérium du Dauphiné 2022 ? Ouais, pour rejoindre Geoffrey, le tracé, gros problème, avec notamment le week-end de montagne, les deux étapes sont belles sur le papier, mais il aurait fallu les infercer, et mettre l'arrivée en altitude la veille, pour déjà faire bien la hiérarchie, et puis voilà, le lendemain t'as une étape avec... L'arrivée en altitude, tu veux dire un peu la course de côte qu'on a eue au plateau de Solaison, c'est un petit peu ça. Parce qu'on est aussi arrivé au sommet à Vosjanis. Oui, c'est vrai, mais il y avait plus d'espace sur l'arrivée à Vosjanis pour attaquer de loin sur une dernière étape, et tenter un renversement de situation, comme le Dauphiné le propose assez régulièrement, sur les dernières étapes assez folles. Là, cette année, finalement, avec cet arrivé au plateau de Solaison, pour finir, c'était le gros morceau, et ça ne laissait aucune place à des attaques de loin sur la dernière étape. Après, au niveau de l'animation, on a quand même eu le fou rire quasi quotidien de la Bike Exchange, qui contrôle les débuts d'étapes et les échappées, pour au final se faire larguer, notamment le sprinter Grunovägen dans la dernière difficulté. Donc tout ça pour rien, une poursuite où on fait relever tous les meilleurs équipiers, notamment Nick Chules, qui a affiché de bonnes jambes, notamment en montagne, qui aurait pu faire un bon classement général, et puis du coup, il s'est retrouvé à l'arbiné pour Grunovägen, qui n'est même pas rentré dans le peloton pour les sprints qui ont été dominés notamment par Van Aert à Chintré. Voilà, toujours le fou rire de Bike Exchange, une gestion catastrophique et une mauvaise appréciation des tracés. En tout cas, c'était le cas pour Zofiné. C'était vraiment l'animation quasi quotidienne sur les étapes de plaine, avec les échappées comme tu l'as relevé. Bon bah tu vois Geoffrey qui avait un peu d'animation quand même. J'ai pas dit qu'il y en avait pas, je faisais la blague par rapport au classement général. Oui, oui. Non, non, quotidiennement, il y a eu des choses plaisantes ponctuellement. On peut même mettre un petit cocorico avec les français qui repartent avec trois victoires d'étape. C'est pas souvent que ça arrive dans une course par étape. Et trois coureurs différents, il fallait remonter à 2002, il me semble, au début des années 2000, pour avoir trois coureurs français qui gagnent sur le Dauphiné. Après, il y a des raisons aussi qui ont fait que les français brillaient moins sur le Dauphiné. Après, le Dauphiné, après, il a été gagné aussi, le classement général a été gagné par Christophe. Ce qui commence à dater un peu, mais au-delà de ça, ça aurait été bien qu'un français gagne au classement général. Mais on y reviendra. Oui, voilà, l'opportunité française cette année, c'était David Gaudu. David Gaudu qui a fini assez loin, qui a perdu pas mal de temps sur la dernière étape. Il finit à la 17ème place du classement général, mais on y reviendra dans un second temps. On va d'abord se concentrer sur la course des Jumbo-Visma, qui ont fait le doublé avec Primoz Roglic et Jonas Vingegaard, avec un 3ème du général Ben O'Connor qui est repoussé à 1'41 et le 4ème, Damien Locarozo, à plus de 2'30 minutes. Sur ce qu'on a vu sur ce critérium du Dauphiné, en vue du Tour de France, quels enseignements peut tirer la Jumbo-Visma selon vous par rapport à la lutte pour le général ? Déjà, ils n'auront pas une seule carte, mais au moins un 2, avec Jonas Vingegaard, deuxième l'an passé du Tour, il ne faut pas l'oublier, qui a montré sur ce week-end qu'il était au même niveau, voire supérieur à Primoz Roglic, notamment sur la dernière étape. C'est peut-être une solution pour battre Tadej Pogacar. Quand tu dis qu'ils ont deux cartes, ils ont les moyens de jouer deux cartes ou ils vont jouer deux cartes ? Ils ont les moyens. Alors après, est-ce qu'ils vont le faire ? C'est toute la question et c'est au staff de décider. Mais pour moi, quand tu as un coureur comme Pogacar, y aller à deux, c'est une solution pour le battre. Après, ce n'est pas toujours évident à gérer. C'est vrai que sur le papier, on a l'impression que Roglic a une certaine supériorité pour être la carte numéro une. Maintenant, il faudra déjà savoir s'ils peuvent protéger les deux coureurs, notamment sur la première semaine, et puis faire le point au matin de la planche des Belfis, savoir si on joue deux cartes en montagne. Bon, c'est arrivé à la planche des Belfis, ça sera une course de côte. Les deux coureurs pourront se jauger face aux prétendants. Mais après, quand il faudra jouer un petit peu plus tactique, est-ce qu'on jouera deux cartes ? Est-ce que ça sera uniquement Roglic ? Ça sera au staff de décider. Mais en tout cas, physiquement, sur ce Dauphiné, Vingegaard ne m'a pas semblé moins fort que Roglic. Il a montré sur le Tour l'an dernier qu'il était capable de mettre en difficulté Pogacar. C'était au moment tout, si je ne me trompe pas. Voilà, Vingegaard sera un prétendant sérieux, mais c'est au staff de la Jumbo Visma de l'utiliser correctement pour mettre en danger les adversaires, notamment Pogacar, Vlazov, qui sont, selon moi, les gros prétendants pour le Tour de France. Geoffrey, de ton côté, quels enseignements tu retires de ce Dauphiné pour la Jumbo, si tenté qu'il y ait des enseignements peut-être à tirer ? Peut-être qu'au final, ce qu'on a vu, ça ne va pas signifier grand chose en vue du Tour ? Alors, avant d'analyser précisément le Dauphiné, j'aimerais analyser l'analyse de Louis qui évoque le Tour de France, qui évoque stratégie tactique, Jumbo Visma. Tu parlais tout à l'heure de spectacle en haute montagne. Donc voilà, peut-être que ça se préparait, ça en gardait sous le coude par rapport à juillet. Ils vont peut-être être capables de faire des grandes choses. Plus sérieusement, je pense que Roglic reste favori numéro un, en tout cas dans la hiérarchie dans cette équipe-là. Et ça sera juste s'il a un gros coup de moins bien ou s'il se passe quelque chose et qu'il fait qu'il saute, que ça changerait dans la hiérarchie. Mais je ne pense pas qu'ils vont jouer une carte double à proprement parler. Parce que oui, ils font 1 et 2. Oui, Vingard n'était pas loin sur la montagne. Mais à côté de ça, il finit quand même à une quarantaine de secondes. Donc ce n'est pas comme s'ils finissaient roux en roux à chaque fois. Le retard que Vingard, c'est 30 secondes de perdu sur le chrono par rapport à Roglic et 10 secondes sur l'étape remportée par Carlos Heron. Voilà, il y a ces écarts qui sont faits et qui ne sont pas faits par hasard. Si on pense à Solaison, il y a eu un moment où peut-être Roglic paraissait moins bien. Mais si on regarde la toute fin de cette étape, Roglic attend carrément Vingard, limite à le pousser pour qu'il passe sur la ligne en premier. Si ça avait été une situation où ça se jouait à la pédale, Roglic, avec le punch qu'on le connaît, il aurait su prendre 5-6 secondes supplémentaires sans problème. avec le tracé, je ne trouve pas d'adjectif convenable pour le prochain Tour de France. Et les quelques arrivées en côte qu'il y a, Roglic a de quoi se faire plaisir sans problème. Et je ne vois pas. On en avait déjà parlé en fin d'année dernière le parcours du Tour. On aura peut-être l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Ça va être beau, Majev. Ça va être beau, Majev. Non, je pense que Roglic reste au-dessus. La hiérarchie semble être construite autour de lui. Il s'est moins dépensé tout au long de l'année, donc peut-être qu'il arrivera plus frais. Parce qu'il y a ça qui joue aussi. Quand il était dans le coup pour la gagne, au final il n'était pas vraiment dans le coup, il était un petit peu en dessous, mais il s'était à chaque fois beaucoup dispersé dans l'année pour gagner beaucoup, beaucoup de courses par étape. Son programme a été plus sobre cette année. Et je pense que ça pourra lui servir quand même. Un peu moins en réussite. On l'a vu sur le Tour du Pays-Bas, qu'il n'était pas en mesure de jouer les premières positions, alors qu'on avait l'habitude de le voir l'an dernier, quasiment jouer les premières places. Après, il a gagné par Ennis. Oui, on ne va pas lui reprocher de ne pas avoir gagné non plus. Il s'était peut-être ciblé un petit peu plus. Et après, le Pays-Bas qui l'a plus couru jusqu'au Dauphiné. Et puis, il s'est aussi bien montré sur les pavés de Denain. Je sais que ça t'a fait plaisir un petit peu quand même. N'importe quel coureur qui se fait plaisir sur les pavés, ça me fait plaisir. C'est sûr que Denain, en plus, j'étais sur place, j'étais sur le podium à côté de Daniel Mangias. Donc, le voir, c'est toujours un bon endroit pour voir la course. Mais voilà, il a fait un bon début de saison. Qu'il gagne Paris-Nice, il gagne le Dauphiné. On va vraiment débattre sur le fait de est-ce qu'il savait être le leader de son équipe sur le Tour de France ? Justement, par rapport au fait de ce doublé Paris-Nice, Crétérium du Dauphiné, Primoz Roglic, c'est seulement le quatrième coureur à faire se doubler dans l'histoire. On a eu Jacques-Anne Cotill en 1963 et 1965, Eddy Merckx en 1971, et Bradley Wiggins en 2012. Alors, en dehors de Jacques-Anne Cotill, qui ne visait pas forcément le Tour de France au départ en 1965, et qui avait enchaîné Crétérium du Dauphiné libéré et Bordeaux-Paris. Sinon, Angotill 63, Merckx 71, Wiggins 2012, derrière, ça gagne le Tour. Donc, c'est aussi un indicateur. Un des meilleurs coureurs du monde, qui est dans une des meilleures équipes du monde, qui court diverses courses, mais qui s'aligne surtout sur deux pour les gagner et qui les gagne, ça a de quoi mettre en confiance. Maintenant, ça ne va pas être pour autant le grand favori du Tour, mais pour moi, c'est le leader incontesté pour la Jumbo-Visma. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une vague dans le peloton, il va passer sur un trou, comme il ne sait pas tenir son guidon, il va se retrouver dans le fossé et se faire la clavicule, le coude, le genou, l'épaule, un grand chelème. Mais ça reste pour moi le grand leader dans l'équipe Jumbo-Visma. Alors, on pourra prendre le temps un peu plus lors du prochain podcast d'ici deux semaines sur les forces en présence vraiment au départ du Tour de France. Mais sur ce qu'on a vu, sur ce critérium du Dauphiné, la marge qu'avaient Primoz Rolidic et la Jumbo-Visma dans son ensemble sur les autres concurrents, sur les adversaires, est-ce que c'était conforme à ce que vous vous attendiez ? Est-ce que c'était plus ? Est-ce que c'était moins ? Comment est-ce que vous avez trouvé ça par rapport à ce que vous imaginiez en amont de la course ? Non, moi je trouve que c'est conforme à mes attentes, justement. On sait que j'ai un petit cran au-dessus d'un O'Connor, d'un Godu, même d'Alchavez qui s'est montré à un très bon niveau sur le Dauphiné. On sait qu'ils sont supérieurs. Vingegaf, c'est pareil. Et maintenant, la marge, voilà, un coureur comme Ben O'Connor a plutôt bien résisté. Il aurait, je sais, un coureur qui a progressé, je pense qu'on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, mais la marge entre O'Connor et Roglic Vingegaard, finalement, sur la dernière étape, elle n'est pas si énorme que ça. Et c'est ce qui peut laisser peut-être un Tour de France un peu plus ouvert. Voilà, il faut aussi garder un peu de suspense et se dire que les vérités du Dauphiné ne sont pas forcément à chaque fois les mêmes sur le Tour. Mais maintenant, voilà, on a bien vu quand même qu'il y avait une différence entre les deux Jumbo et le reste du peloton. Disons que le suspense du Tour de France, il va plutôt dépendre d'un coureur qui s'allie sur le Tour de Slovénie, quand même, je pense. C'est vrai, c'est vrai aussi. Surtout, si on regarde la liste de départ du Dauphiné ou le classement général du final du Dauphiné, qui pouvait battre Roglic ? Qui, face à Roglic, on dit que c'est une course par étape d'une semaine, il y a de la haute montagne, il y a des arrivées au sommet, il y a un chrono de 40 bornes, qui peut battre Roglic dans ces conditions-là, sur ce terrain-là ? Il y a des bons grimpeurs, effectivement, des coureurs qui ne vont pas perdre beaucoup et qui n'ont pas nécessairement perdu beaucoup en haute montagne, mais le combo montagne avec arrivée au sommet pour finir et contrôle à montre avant, qui a les moyens de battre Roglic au départ du Dauphiné. J'ai envie de te dire, Évingne de garde, mais le problème, c'est que c'est sa zone d'équipier, donc dès l'instant que tu as une hiérarchie qui est établie, tu ne peux pas faire comme les coureurs veulent et Évingne de garde était cantonné à ce rôle d'équipier, mais en termes de profil, c'est le seul qui pouvait prétendre à aller chercher Roglic. Vingne de garde est quand même le seul leader à avoir devancé Primoz Roglic, d'un bout d'eau roue au plateau de soleil. En étant poussé sur la ligne par Roglic, il doit limite être sur les freins pour ne pas le redépasser à la dernière minute. Oui, mais c'est les argents, après Roglic avait le général en poche. Oui, mais ça se comprend parfaitement qu'il lui laisse l'étape. Ça devient la spécialité de Roglic de pousser ses équipiers sur la ligne pour être sûr qu'il ne gagne pas par hasard. On est déjà sûr par Ennis. Et justement, entre Primoz Roglic et Jonas Vingegaard, est-ce qu'il y en a un qui vous a semblé plus fort qu'un autre ? Vous aviez parlé un petit peu de cette hiérarchie entre les deux. Roglic est au-dessus de Vingegaard sur ce qu'on a vu la semaine dernière sur le Dauphiné où les deux ont été au même niveau, Vingegaard au-dessus. Comment est-ce que vous les avez trouvés ? Roglic est plus fort, il gagne avec 40 secondes d'avance. Et si on prend juste la montagne, même par rapport à tous les efforts qui ont été faits, on voit Jonas Vingegaard déjà a roulé pour Primoz Roglic, il a roulé pour World of Warcraft aussi, ce que Roglic n'a pas fait, ça peut compter aussi également. Oui, mais à partir du moment où tu as un chrono comme celui qui avait entre Montbrison et Villages qu'à côté, j'ai pu le monter, mais enfin le chrono de, j'ai dit 40 bandes, c'était une trentaine. Entre Montbrison et la bâtie d'Urfée. J'aurais pas du tout retrouvé la bâtie d'Urfée. Enfin, le chrono qu'il y avait en milieu de semaine, c'était évident que de toute façon, Roglic serait le favori. Avec la bonne solution, ou si Roglic avait un pépin, c'est pas grave, Vingegaard était le plus fort de ce qui reste. Il n'y avait pas spécialement de questions à se poser. Louis, qu'est-ce que tu en as pensé toi de la hiérarchie Roglic-Vingegaard qu'on a pu voir notamment en montagne ? Ben, finalement, c'est vraiment dur de savoir qui est vraiment le plus fort, parce que sur l'étape de samedi, c'est Vingegaard qui, limite, se sacrifie pour Roglic pour le lancer. Et donc, est-ce que Vingegaard n'aurait pas été capable de faire ce qu'a fait Roglic ? Ça, je ne peux pas le savoir. Je pense qu'il aurait pu faire presque jeu égal, mais ce ne sont que des suppositions. Et après, sur l'étape du plateau de Salaison... Salaison, plateau de Salaison. En fait, j'ai lu Salaison parce que c'était écrit sur Pursa Kinstad, je crois. Oui, non, mais la Salaison, c'est différent. Mais sur l'étape du plateau de Salaison, Vingegaard a montré un niveau super intéressant et il a pu faire un jeu égal avec Roglic. Je ne sais même pas dire s'il y en a un qui est en montagne qui est supérieur à l'autre. Je ne peux pas te l'affirmer. Alors, Roglic, il a évidemment l'avantage d'être meilleur rouleur et c'est ce qui va sûrement confirmer qu'il sera bien la carte numéro 1 de Jumbo Visman. Mais Vingegaard en montagne, c'est quasiment aussi fort. Justement, sur cette arrivée le dimanche au plateau de Solaison, alors Vingegaard, Roglic se sont retrouvés finalement tout seuls en tête relativement loin du sommet quand même. Il y a quelques moments, des petites images, où on a vu Roglic qui a laissé un petit espace sur Vingegaard. Est-ce que Roglic était moins bien ou il n'y avait pas... Il ne faut pas extrapoler non plus ? Non, il ne faut pas s'enflammer là-dessus. Un froum faisait la même chose et au final, il te remettait une sacoche derrière et c'était fini. Après, je crois que Roglic aussi, il fait de temps en temps des petits trous comme ça et finalement, ça va très bien. Après, on sait qu'il a un punch vraiment redoutable sur des arrivées au sommet. Voilà, c'est pour ça qu'on peut difficilement établir une vérité sur ces petites images. Après, est-ce que Vingegaard avait aussi la capacité d'accélérer ? Je ne sais pas. Geoffrey a parlé des derniers mètres où Roglic semblait attendre un peu Vingegaard. Voilà, honnêtement, les deux, ils ont un niveau quand même assez similaire en montagne. Il n'y a rien qui montre que l'un est plus fort que l'autre. À la limite, peut-être, l'attaque de Roglic sur l'étape de samedi était vraiment puissante mais Vingegaard avait vraiment fait le boulot pour vraiment bien le lancer et le mettre dans de bonnes dispositions. Après, pour l'ensemble de la force Jumbo-Visma, comment est-ce que vous avez trouvé le collectif dans son sens travail d'équipe en comparant à ce qu'on a pu voir sur les courses précédentes ? Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette force collective ? Comme à Paris-Lise, ils sont au-dessus. Ils sont clairement au-dessus collectivement. Si Pogacar n'est pas là, il n'y a personne qui peut lutter avec ce collectif-là, on a l'impression. À voir peut-être si Neo se table aussi sur un gros collectif, en choisissant bien leur leader, ils pourraient peut-être faire quelque chose mais je ne les vois pas être vraiment dans le coup pour une lutte directe, pour une lutte stratégique peut-être, mais pas pour une lutte directe. Maintenant, la seule chose qui peut faire dérailler ce collectif, à mon avis, pour moi, c'est aller Pogacar. Il n'y aura pas de confrontation directe avant le tour. Ça laisse de quoi être hypé au moins pour ce duel-là, surtout avec les premières étapes particulières qu'il y aura avant d'attaquer la moyenne montagne puis la haute montagne. Puisqu'au final, même Primoz Roglic et Taday Pogacar ne se sont pas croisés de l'année, il me semble. Enfin si, sur Milan Sorremo, mais bon, ça ne compte pas. En termes de course par étape, ils ne se sont plus vus depuis le Tour de France l'année dernière. Ils ne se sont pas vus longtemps. Oui, en plus. Donc voilà, il faut remonter un petit peu. En tout cas, cette année, ils n'ont pas été en opposition sur les courses par étape. Par rapport à ce que disait, le côté collectif, la force un peu d'équipe, il y avait un peu des rumeurs comme quoi la composition d'équipe de Jumbo Visma qui est toujours prévue très longtemps à l'avance pourrait être remaniée. Et là, on a vu, notamment ce week-end, par exemple, un Steven Krushvike qui a fait un très, très gros boulot. Ça, on va dire, c'est bon, finalement, il n'y a pas besoin de changer l'équipe qui est la même depuis un bon moment, à savoir avec les Krushvike, les Seppkus, etc., ça, c'est l'équipe un peu immuable et qui n'a pas de défauts, entre guillemets. Non, puis tu rajoutes Van Aert, tu rajoutes Christophe Laporte, tu vas rajouter Rohan Dénis, tu vas mettre qui et après, après probablement, on en a combien là ? Roglic, Keuss, Krushvike, Wingergaard, Dénis, Van Aert, Laporte, ça fait 7, il en faut un 7ème, tu mets un mec pour protéger sur le plat, un bonnet. Tony Sen, Tony Sen ou Van Aoydonk ? J'allais dire Van Aoydonk, pour protéger sur le plat, parce que Tony Sen, il a un rôle plus de finisseur, il peut aller gagner à d'autres endroits, alors que Van Aoydonk, c'est vraiment un pur équipier sur le plat. Après, ceci dit, Tony Sen, par rapport à Van Aoydonk, on en reparlera peut-être aussi dans le prochain podcast, mais il peut avoir l'avantage de pouvoir lancer les sprints pour Wout Van Aert. C'est vrai qu'il y a ça aussi avec Van Aert, comment il veut viser le maillot vert, parce que justement, Van Aert, on l'a vu cette semaine vraiment jouer les étapes avec Vingegaard qui s'est mis à son service, notamment sur l'étape remportée par David Goddus à Shastrax-Sensi. S'il veut finir veille au vert sur le tour, Van Aert, il n'y a pas de problème. Même son poisson pilote, il se met dans les sprints, il fait entre 3 et 8 à chaque fois. Les étapes avec les bordures, il sera dans le coup. Les étapes qui finissent en bosse, il sera dans le coup. Les chronos, il va prendre des points là où certains sprinters en prendront pas. La montagne, selon les circonstances, il peut pourquoi pas aller récupérer les choses. Je pense notamment aux sprints intermédiaires en résistant plus que d'autres. L'étape des pavés, s'il a carte blanche, il a de quoi faire très mal. C'est-à-dire qu'après, est-ce qu'avec cet objectif en tête différent d'être là pour Primoz Roglic ou Jonas Wingergaard, est-ce que Van Aert, il ne peut pas avoir une position dans l'effectif un petit peu différente ? On a pu avoir un exemple par rapport à cette question sur ce Dauphiné. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il fait l'équipier et il finit maillot vert quand même. donc il n'y a pas de problème. Louis, il n'y a pas à s'inquiéter. Wout Van Aert, il ne va pas changer par rapport aux années précédentes dans l'effectif Jumbo ? Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a aucune chance de jouer le général. Ça, c'est le seul truc d'où on peut être sûr. Après, Wout Van Aert, il est vraiment... Préfeiture de rien avec Van Aert. Ouais, mais bon, quand même, le niveau en montagne qu'il a affiché sur le Dauphiné est trop insuffisant pour vraiment prétendre à une énorme place au général. C'est impossible. Il est peut-être encore capable d'un coup, comme il l'a fait au moment tout, et d'aller chercher une étape en haute montagne. Je veux bien le croire. mais être régulier là-dessus, enfin, être au top sur toutes les étapes de montagne, c'est impossible. Mais voilà, il aura ce rôle d'être présent un peu sur toutes les étapes, mais soit pour jouer sa carte perso, donc être notamment dans les sprints ou voir dans les échappés, sur les chronos également. Mais sinon, le reste du temps, je pense que sur les étapes de montagne, il donnera un coup de main, notamment pour faire le test de peau dans l'école, comme l'a d'ailleurs fait Christophe Laporte avant lui. Enfin, Laporte grimpe un bien, donc c'est lui qui est dans l'ordre et qui va commencer certainement les thèmes pour montagne. Et après, ça sera Van Aert. Et voilà, il pourra donner autant son coup de main que prétendre à des victoires d'étape s'il arrive dans des emballages dans le premier groupe. Oui, et puis Mathieu, tout à l'heure, tu disais Tony Sen et il pourrait servir de poisson pilote avant d'arriver les sprints. Il y a Christophe Laporte. Oui, c'est vrai. Donc, Van Aert, ce n'est pas le coureur qui a besoin d'un train de huit coureurs pour être placé et aller briller dans un sprint massif. Oui, voilà, il a déjà montré qu'il pouvait remporter les sprints massifs sans avoir vraiment de train dédié pour avoir cette année avec en plus justement cet objectif du maillot vert qu'il a en tête. Donc voilà, pour la Jumbo Visma, on a un petit peu fait le tour concernant ce qu'il s'est passé sur ce critère du Lefnay. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que vraiment, ils ont survolé les débats. Ils ont dominé, c'était conforme à peu près conforme à ce que vous attendiez en tout cas, avec donc ce doublé de Primoz Roglic et Jonas Vingegaard au classement général. On va passer à présent aux équipes françaises pour revenir un peu sur ce qu'elles ont fait cette semaine. On va commencer par l'équipe qui a le troisième du classement général, à savoir H2R Citroën avec Ben O'Connor, l'Australien, qui fait son premier podium sur une course par étape au World Tour. On l'avait vu dans le top 5 sur le Tour de Romandie il y a quelques semaines. Il était top 5, bien évidemment, sur le Tour de France l'an dernier. premier podium sur une course par étape au World Tour. est-ce que ce critérium du Dauphiné pour Ben O'Connor c'est une performance qui va compter particulièrement au niveau de la hiérarchie pour le Tour de France ou est-ce que finalement on n'a pas vu grand-chose de plus que ce qu'il a déjà montré ? Oui, ça va compter. Mais est-ce que ça change à ce qu'on connaissait avant ? Pour moi, non. Ça va lui permettre de prendre encore plus confiance en lui. Ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé chez H2R Citroën l'an dernier, il progresse, il gagne des courses. Bon, ça n'a pas été le cas pour se Dauphiné, mais pour moi, il fait partie de ce panel de coureurs qui est un cran en dessous de Roglic, Pogacar et Vingegaard, mais qui peut aller chercher le top 5 comme il l'a fait l'an dernier dans des circonstances un peu particulières où il était tombé en première semaine et derrière, il fait une masterclass sur l'étape de Tignes où il se replace au général. Il a un petit coup de moins bien sur l'étape du Ventoux, je crois. Et derrière, il arrive à aller chercher une quatrième place sur le Tour. Il est capable de refaire de refaire un très bon classement général. Il l'a montré sur le Tour de Catalogne, sur le Critérium du Dauphiné, sur le Tour de Romandie. C'est un coureur qui est super régulier finalement. Et AG2R a vraiment fait un super coup lors du dernier Mercato avec un coureur qu'on se disait qu'il allait chercher quelques victoires d'étape, en échapper au long de l'année. Et au final, ça se révèle être un super coureur de classement général. Seulement en 26 ans qu'il a peut-être encore du potentiel à développer. Donc non, c'est super intéressant ce qu'il fait et vraiment un très bon boulot pour lui, pour son équipe. Et justement, le petit bémol, c'est peut-être sa façon d'être entouré en haute montagne. On pense à Aurélien Paré-Peintre qui a montré de bonnes choses ces dernières années. Mais cette année, il y a quelques petits pépins de santé. Bouchard, c'est encore peut-être un peu limite aussi. Voilà, le seul petit bémol, c'est sa capacité à être accompagné par des équipiers quand il reste moins de 20 coureurs dans le premier groupe. Avant de revenir sur l'entourage de Ben O'Connor chez H2R Citroën, Geoffrey, qu'est-ce que tu en as pensé pour ta part de Ben O'Connor sur ce Dauphiné ? C'est bien pour lui, il finit 3ème. Quitte à être dans le top 10, c'est toujours mieux d'être 3ème que d'être 5ème ou 6ème. Il fallait qu'on ait dépensif, on en a eu pendant tout le giro, il fallait qu'on en ait sur le Dauphiné. Si on regarde après le classement général, est-ce que c'est vraiment une performance pour Ben O'Connor de terminer devant Caruso, Egg, Mengis, Chavez, ou est-ce que c'est normal ? C'est-à-dire que pour toi, finalement, il est entre guillemets là où il devait être ? Je le trouvais un peu en dessous de ce qu'il aurait dû être en Catalogne ou en Romandie. Là, il est à sa place, il confirme un peu la place qu'il est sur le Tour. Un mec qui a fini au pied du podium du Tour, finir 3ème du Dauphiné sans avoir été à aucun moment dans le coup pour la gagne, il n'y a pas non plus de quoi s'en satisfaire. C'est presque juste normal qu'il soit là. Maintenant, le déroulé de la course a montré qu'il n'était clairement pas dans la même catégorie que Primoz Roglic. Et donc, si on rajoute le collectif Ineos, si on rajoute Tadej Pogacar, ça montre que ça va être compliqué d'aller chercher un podium sur le Tour. Maintenant, est-ce qu'il a les capacités de passer un cap pour passer dans une autre dimension ou est-ce qu'il va être, comme beaucoup de coureurs avant lui, le coureur de haut de top 10 de course d'une semaine et de grand tour qui, pendant 4-5 ans, va toujours être là en montagne. Il ne va jamais être énormément distancé, mais il ne va jamais être dans le coup pour la gagne et va accumuler les podiums jusqu'à ce qu'à un moment, il n'y a pas chance, peut-être, un Giro, une Vuelta où il n'y a aucun grand favori et pouf, un classement général qui tombe sans qu'on s'y attende. On va dire que ça correspond un petit peu au style d'Age 2R. Non, parce qu'à G2R, ils n'ont pas encore gagné de grand tour. Oui, sans aller jusqu'à la victoire, mais toujours être placé sans aller vraiment gagner. Malheureusement, à G2R, ce n'est pas non plus l'équipe qui s'est gagné. Systématiquement, ils ont eu des bons coureurs qui étaient capables d'être bien placés, mais c'est comme s'il y avait un plafond de verre qui ne réussissait pas à dépasser. Ça a été le cas avec beaucoup de coureurs. Ils ont eu ça avec Bardet pendant des années où on attendait la grande victoire, on attendait la grande victoire, qui malheureusement n'est pas encore arrivée. Si ça arrive, ce ne sera pas à G2R. Est-ce que Ben O'Connor va être capable de passer au-dessus ou pas ? La différence avec Bardet, c'est que Bardet donnait vraiment l'impression d'être en mesure d'aller chercher ce très grand succès. Ben O'Connor ne me donne pas cette impression-là. Il me donne juste l'impression d'être le mec qui va faire un top 10. Et c'est déjà bien, c'est déjà bien, mais il ne me paraît absolument pas comme un favori de classement général du Tour de France. En tout cas, pour la victoire. Du Tour de Romandie ou du Tour de Catalogne, pourquoi pas, mais pas du Tour de France. Après, peut-être que le salut viendra par le fait de choisir le Giro, mais connaissant un G2R Citroën qui n'a pas pour l'instant d'autres leaders de calibre à jouer le Tour de France, ça semblerait étonnant, on va dire, que l'année prochaine, O'Connor soit sur le Giro plutôt que le Tour de France. Je crois que c'est une des priorités de Vincent Lavenu pour le Marc Cato, d'aller chercher un autre coureur capable d'un bon classement général, il me semble, des petits bruits que j'ai. Oui, voilà, c'est dans les objectifs, mais après, entre vouloir et le faire, il y a toujours... Dans les objectifs éventuels qui sont balancés par le collectif AG2R tout au long de l'année et finalement, ce qui se passe dans le mois et demi qui précède juillet, on dit climatiquement vu qu'un bilan, finalement, si on fait quatrième ou huitième du Tour, c'est bien quand même. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. C'est bien, effectivement, on ne va pas cracher sur un podium, mais il n'y a pas de quoi être ultra satisfait non plus. Et après, Geoffrey, concernant Ben O'Connor, Louis évoquait l'entourage un peu de Ben O'Connor qui pouvait être un petit peu... qui pouvait poser question pour l'emmener jusqu'à un top 5, un podium, peut-être, on ne sait pas. sur ce qu'on a vu sur ce Dauphiné, toi, est-ce que ça peut t'inquiéter avec Geoffrey Bouchard qui n'a pas été en mesure de l'accompagner extrêmement loin, Aurélien Paré-Pintre un petit peu en difficulté même s'il a chuté, qu'il était blessé. Est-ce qu'il y a des inquiétudes à avoir à ce niveau-là ou pas ? Il était accompagné par qui l'année dernière, Ben O'Connor, en Haute-Montaine, sur le Tour de France ? Il y avait Aurélien Paré-Pintre. Il n'y avait Paré-Pintre. Ouais, mais est-ce qu'il était au point de faire plus que ce qu'il y a vraiment eu sur le Dauphiné cette année ? En quelque sorte, ça ne change pas de l'année dernière. C'est ce que tu veux dire ? C'est plus ou moins un copier-coller de l'année dernière pour moi. Sauf qu'il est un peu mieux dans la préparation là, mais il confirme un peu un statut qu'il a obtenu sur le Tour de France l'année dernière. Pour moi, il n'y a pas de quoi avoir une grande réjouissance de quoi que ce soit. Il n'y a pas de quoi être inquiet non plus. Donc ça ne peut pas manquer un peu pour un coureur qui va viser le top 5. Si on regarde sur d'autres coureurs qui peuvent viser le top 5, on a du Vlasov par exemple chez Bora qui va avoir un entourage. Ça manquerait énormément pour un coureur qui viserait la gagne ou qui viserait le podium. Ça ne va pas spécialement manquer pour un coureur qui va viser le top 5. Ça ne veut pas dire qu'il va l'avoir non plus. Mais de toute façon, si Ben O'Connor finit 4e ou 5e, on sait qu'il aura 4 minutes de retard sur le podium. Sauf pour circonstances de course particulières. Mais a priori, on ne va pas le retrouver tout proche des tout meilleurs. Bon, mais on verra ça pour le Tour de France du coup en juillet. On pourra en reparler dans deux semaines lorsqu'on fera le podcast spécial présentation du Tour de France. Après AG2R Citroën, on va passer à Groupama FDJ, l'équipe qui a remporté une étape avec David Gaudu, la 3e étape qui est arrivée à Chastrex-Sansi. David Gaudu qui s'impose à la photo finish au jeté de vélo devant Wout van Aert qui a fini à la Philippe en levant les bras trop tôt. Mais cela dit, David Gaudu qui était en lice pour le général a perdu 7 minutes 30 sur la dernière étape ce dimanche et finit donc 17ème du classement général. Est-ce que par rapport à ça, il y a une inquiétude particulière à avoir en vue du Tour de France ou pas spécialement ? Ce n'est jamais satisfaisant de perdre les pieds comme ça dans une étape d'autre montagne. Maintenant, les 7 minutes 30 ce n'est pas ce qui est le plus important parce qu'à partir du moment où ils perdent du temps qu'ils perdent 4 minutes, 7 minutes ou 10 minutes ça revient même. Ils étaient dans le coup pour la gagne et à partir du moment où ils ne gagnent pas c'est plus important. C'est sûr que ça aurait été mieux de ne pas perdre de temps mais on a déjà vu par le passé des coureurs qui explosaient sur une étape du Dauphiné et qui étaient beaucoup plus à l'aise en juillet. Il a encore un mois pour se préparer et on verra ce que ça va donner. Donc ça ne veut pas dire grand chose en vue du Tour de France pour toi ? Pour moi, un jour sans sur une étape de montagne ça peut toujours malheureusement arriver et là visiblement c'est ce qui s'est passé. Pour moi, il y a de quoi être bien plus inquiet à partir du contrôle à montre. Il a tenu un petit peu mais clairement pas sur la distance donc il y a de quoi être plus inquiet par rapport à ses capacités sur le contrôle à montre que sur la haute montagne. Sachant que le collectif FDJ sur le Tour de France là il pourrait y avoir un débat mais le débat on ne pourrait l'avoir que dans quelques jours qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ça va être Gaudu ? Est-ce que ça va être Pinault ? Est-ce que ça va être ni l'un ni l'autre parce que ça va être des victoires d'étape ? Et si ça se met collectivement sur des victoires d'étape quel serait le rôle d'un Kung et quel serait le rôle d'un Madouas ? Oui c'est toute une stratégie d'ensemble d'équipe qui est à définir ça voilà il y a encore un peu de temps pour le voir. Et ce bilan et ses objectifs pour la groupama FDJ même si forcément le staff aura à mon avis une hiérarchie établie bien avant ça mais de par ces dernières années on est obligé aussi d'avoir une forme d'appréhension avant l'étape de Nubourg avant l'étape du Cap Blanet avant l'étape des pavés parce qu'il peut se passer tellement de choses là que voilà quoi je veux dire déjà quand le si on a souvenir des étapes précédentes des pavés ou juste un rond-point avec une zone un peu exposée au vent bon là a priori les zones un peu exposées au vent elles sont un peu plus connues Oui il y a un petit il y a un petit pont de plus de 15 kilomètres il est assez visible sur le roadbook on le repère bien et même de visu on le repère bien je pense mais ça fait forcément des choses où n'importe qui peut se retrouver à avoir à perdre du temps et donc qu'est-ce qui va se passer pour les deux parce qu'entre Pino et Gaudu si par la force des choses il y en a un qui se retrouve avec 4 minutes de retard sur l'autre avant l'étape de la plongée de Belfi ben voilà la hiérarchie sera établie par le terrain et il n'y aura pas de questions à se poser Louis avant de se pencher sur ce qui pourrait se passer sur le Tour de France il y a encore de l'eau qui va couler sous les ponts mais sur ce qu'on a vu sur ce critérium du Dauphiné toi est-ce que tu es est-ce que tu es préoccupé ou pas pour David Gaudu et si c'est le cas est-ce que tu l'es plus par rapport à l'étape de montagne de dimanche où il a perdu plus de 7 minutes et le top 10 ou par rapport au contrôle à montre comme le disait Geoffrey ? Bon bah plus parle contre la montre on sait que Gaudu a un vrai désavantage par rapport à ses prétendants enfin ses concurrents pardon au général voilà le débours il sera ce qu'il a il sera ce qu'il sera et sachant c'est que les chronos du prochain Tour de France ne font pas 30 km il y en a un de 13 km tout plat où là il perdra une minute une minute 30 grand maximum sur les autres favoris et l'autre chrono de Rocamadour ce sera un chrono qui se jouera plutôt sur la fraîcheur donc là à ce moment là puisque la méforme qu'il avait sur la dernière étape il pourra le combler sur la troisième semaine du Tour de France même si Gaudu je pense a encore un petit cran en montagne en dessous de Roglic pas mal de char il est capable d'un petit peu rétablir une certaine différence mais de là à être au même niveau non bah évidemment il ne le sera jamais enfin en tout cas c'est pas le chemin qui est pris même s'il a fait de gros progrès ça c'est sûr c'est très bien qu'il travaille ça mais voilà le retard il sera là et même à Montagne il n'est pas capable de reprendre ce retard c'est un problème de Gaudu par rapport au contrôle à montre c'est à dire que vous l'attendiez mieux parce qu'au final il perd à peu près il perd une minute 17 sur Primoz Roglic en 32 km vous l'attendiez à quel niveau sur le chrono une 30 une 30 ça restait honorable sur 32 km ça reste ça reste ce qui peut faire de mieux mais voilà en plus il ne perd qu'une 17 donc finalement c'est plutôt bien limiter la casse mais le problème c'est que pour jouer un général du Tour de France c'est insuffisant moi malheureusement je l'attendais à cette position-là j'aurais aimé être agréablement surpris parce qu'on a vu par le passé la groupame FDG être capable de savoir bien travailler sur le contre la montre parce que ce n'était pas le point fort de Thibaut Pinot à la base il a beaucoup progressé là-dedans et si David Gaudu veut être plus que le grimpeur de poche qui peut aller gagner une belle étape de montagne sur le Tour mais vraiment être un coureur dans le coup pour la victoire il faudra progresser sur le contre la montre est-ce que de ce Dauphine ce qu'on va pas retenir c'est sa victoire de l'étape le fait qu'il peut être capable d'aller gagner sur des profils comme on l'a vu à Chastraix sur des petites montées comme ça je sais pas par exemple à Châtel à Meuget ça peut être des étapes par exemple sur le Tour de France à la planche à la planche des belles filles aussi est-ce que c'est pas justement aussi peut-être cette victoire sur le Dauphiné qu'il va falloir retenir qu'on va retenir particulièrement pour le Tour mais clairement mais déjà dans 15 jours qu'on sera au départ du Tour le fait qu'il a perdu du temps dans une étape de montagne du Dauphiné et qu'il a pas progressé en chrono on s'en foutra presque ce qui sera important ce serait ses points forts et où il est en mesure d'aller battre les meilleurs et enfin ce qu'il a montré ce jour-là c'était du très grand David Godu et je m'attendais pas à le voir être aussi fort sur ce terrain-là face à ses adversaires-là donc là-dessus il a de quoi vraiment aller briller et bon les étapes qui finissent en bosse c'est pas comme si il y en avait quelques-unes sur le prochain Tour bon voilà quand même un peu de positif pour finir sur David Godu quand même mais clairement mais il a fini 17ème du Dauphiné pendant qu'un jour il n'y a plus personne qui va y penser la victoire et la manière dont il a gagné au-delà du côté un petit peu comique avec la photo finish où on voit le deuxième qui lève les bras s'il y a vraiment un truc à retenir c'est cette victoire surtout avec la joie qu'il y a derrière oui ça libère le seul coureur qu'on a vu avec une telle joie en levant les bras sur les lignes d'arrivée c'était Alberto Betiol aujourd'hui Alberto Betiol qui a fait comme Wout van Aert qui levait les bras pour une deuxième place c'était sur la deuxième étape du Tour de Suisse donc voilà pour ce critérium du Dauphiné donc on a parlé des principales performances françaises avec H2R Citroën et Ben O'Connor et Groupama FDJ et David Gaudu on ne va pas oublier non plus les autres équipes et notamment Total Energy qui a remporté deux étapes avec Alexis Vuillermo et Valentin Ferron les deux en échappés et qui a même eu la chance d'avoir le maillot jaune pendant une journée pour le Jurassien ça aussi c'est un super Dauphiné pour l'équipe de Jean-René Bernardo ouais bah après c'est dans la tradition de l'équipe de Jean-René Bernardo on se souvient de Christophe Kern de David Veilleux des coureurs qui performaient bien sur le Dauphiné avant de connaître pas forcément un tour à la même hauteur mais voilà non c'est très bien ils ont su saisir leur chance et ils sont récompensés c'est tout à fait logique et voilà bien joué c'est des belles victoires de prestige et dans une carrière il y en a beaucoup qui seraient contents de les avoir et puis à partir du moment où il y a des échappés qui vont au bout dans une étape du critère du Dauphiné c'est typiquement l'équipe qu'on s'attend à voir avoir un mec dans le coup pour la gagne que ce soit Dauphiné ou Parenis c'est toujours une équipe plus ou moins de baroudeurs les équipes de Jean-René Bernardo et là les baroudeurs ont été bien récompensés ça semble presque logique de voir cette équipe là en récupérer au moins une et là en avoir deux c'est vraiment une super semaine il pouvait difficilement faire mieux oui c'est ça parce qu'au final on a deux échappés qui sont allés au bout sur trois et qui reviennent à TotalEnergie donc la troisième étant celle de Carlos Verona qui n'a pas gardé beaucoup de marge à Vojani par rapport à Primotovic donc un bilan très positif pour TotalEnergie et pour finir le bilan des équipes françaises on a eu B&B qui repart avec le maillot à poids de Pierre Roland qui s'est montré très actif dans les échappés il n'y a pas vraiment eu de concurrent pour le classement de la montagne vu comment il était actif présent dès la première étape même on a Kofidis qui repart avec un podium d'étape avec Victor Lafay sur là où David Gaudu a gagné à Shastrax 66 justement et pour finir Arkeas Ampsic qui repart également avec un podium d'étape avec Warren Barguil qui était présent sur l'étape de Gap remportée par Valentin Ferrand qui prend donc la troisième place et une 24ème place au classement général voilà donc pour compléter le bilan de nos équipes françaises sur ce critérium du Dauphiné avant de finir je vais vous demander un petit pronostic on va se pencher sur les courses qui arrivent directement déjà le Tour de Suisse qui a commencé ce dimanche avec des victoires sur les deux premières étapes de Stephen Williams et Andreas Lechnesund Stephen Williams qui est au moment où on enregistre ce podcast lundi soir toujours leader du classement général Thibaut Pinot avait perdu une cinquantaine de secondes sur la première étape ce dimanche voilà un petit peu pour le panorama rapide Louis Jouffray qui est-ce que vous voyez remporter ce Tour de Suisse cette semaine ? Garin Thomas peut-être original ? Garin Thomas d'accord pourquoi est-ce que tu le vois lui en particulier ? parce que je vois personne en général autant lister un coureur que j'aime bien il ne m'a semblé pas si mal que ça dans la première étape qu'on a vue et pourquoi pas après tout c'est clairement pas le grand favori mais le collectif Ineos je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire sur cette course là individuellement ce n'est pas les favoris mais ils ont une belle équipe je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire tout à fait ils seront encore deux coureurs dans le petit groupe des coureurs à moins de 10 secondes du 8h avec Garin Thomas et Adam Yates qui ont fini tous les deux dans le premier groupe dimanche dernier Louis de ton côté après Garin Thomas quel serait ton favori ton vainqueur ? mon favori serait RM Coevenepool capable de faire de très bonnes performances en montagne et de profiter du dernier contre la monde qui est assez long je crois 25 ou 30 kilomètres aussi il me semble et où là s'il prend du retard dans les étapes de montagne il saura peut-être le combler sur ce dernier chrono notamment je pense sur un Alexander Vlazov qui a remporté le dernier tour de Romandie et qui est capable également de faire le double avec le tour de Suisse mais voilà pour moi Vanepool s'il arrive à garder un retard pas trop important après les étapes de montagne il peut le combler sur le dernier chrono et aller chercher ce classement général est-ce qu'on peut dire que ça sera un test en haute montagne pour Remco et Vanepool ou pas ? oui c'est ce que viennent chercher tous les coureurs prétendant au classement général du tour de France qui sont alignés sur ce tour de Suisse il y a de belles étapes de montagne et il y a vraiment de quoi se faire un bon test pour Remco savoir si sur une semaine il est capable de aller chercher le classement général au niveau World Tour je crois pas qu'il l'ait déjà fait ça a vérifié peut-être sur un tour de Pologne oui le tour de Pologne 2020 où il allait chercher le général sur une étape où il fait 50 bandes tout seul mais c'était pas de la haute montagne en effet c'est ça sur les courses par étapes pour le tour avec de la haute montagne Remco ne l'a jamais fait et je pense que c'est l'occasion où il pourra aller la chercher surtout à l'absence d'un Julien Alaphilippe et de tout autre grimpeur pouvant prétendre à une place de leader en haute montagne mais en tout cas Remco il a de quoi se tester et on précise que Remco Evenepo pour l'instant est prévu sur le tour d'Espagne il n'est pas prévu à l'heure actuelle sur le tour de France il faudra voir notamment en fonction de Julien Alaphilippe comment il arrive à revenir en forme pour le tour de France après sa grave chute sur Liège-Pastogne et pour finir la semaine prochaine d'ici une dizaine de jours on aura également les championnats nationaux alors je vous demandais un petit pronostic sur les championnats de France les champions de France puisque contre la montre course en ligne hommes, femmes, amateurs quel nom vous pourriez sortir sur les parcours que l'on aura d'ici une dizaine de jours ? d'après les profils pour la course en ligne ça semble être assez ouvert finalement mais plutôt à l'avantage des sprinters alors évidemment s'il y avait un sprinter favori en France ça sera à Rano Desmarres en sortie de Giro il semble être le sprinter français numéro 1 déjà en l'absence de Bouani qui est blessé Cocard qui ne fait pas une superbe saison et qui n'est pour l'instant pas en grande forme ça serait le favori mais si je devais sortir un nom je vais sortir une énorme cote en tout cas c'est un coureur qu'on n'attend pas forcément mais que je vois bien briller cette année c'est Adrien Petit alors pourquoi aller chercher ce nom-là ? C'est un coureur qui a déjà déclaré que le jour du championnat de France il était capable de se transcender là il sera le leader de sa formation probablement avec Hugo Page peut-être qui a montré de belles choses sur le Dauphiné ça peut aussi être une très bonne surprise Hugo Page mais voilà pour moi Adrien Petit ce sera ma grosse cote pour le championnat de France tu as fait le championnat de France à Cholet donc course en ligne le dimanche 26 juin Geoffrey qu'est-ce que tu nous dirais je ne pensais pas Adrien Petit mais je signe direct un nordiste comme ça tu ne vas pas dire non sa façon de courir que l'être humain ouais non je prends direct je crois qu'il a déjà fait un podium sur les championnats de France dans une année où Bouhany ou Desmar gagne au sprint je me demande si ce n'est pas certainement les eaux quand Bouhany gagne il me semble qu'il doit faire 3 enfin je dis peut-être une bêtise on va vérifier mais il a déjà un podium au championnat de France oui il fait 3 en même temps le temps dégueulasse qu'il faisait ce jour-là il y en a plein qui avaient bâché en cours de route et lui ça ne l'avait pas dérangé il avait fini 3ème le mauvais temps ça lui va Adrien Petit je ne savais pas qui mettre pour les championnats de France je me disais ça peut être ouvert ça peut être un peu accidenté mais ça peut être en même temps pour Gaisier il faudrait peut-être être offensif mais il faudra avoir une bonne pointe de vitesse et je me disais allez soyons fous Pierre-Luc Périchon Pierre-Luc Périchon la mascotte du groupe Eto c'est ça puis bon pas que pour cette raison parce que c'est aussi un cours assez victime il faudrait être complet et il va être en forme à l'approche de juillet et pourquoi pas il a déjà fait des top 10 sur tous les terrains presque ça sera vraiment très très ouvert il y a plein de noms qui peuvent qui peuvent saisir leur chance clairement un Anthony Turgis un Christophe Laporte sur un parcours comme ça c'est l'idéal non vraiment je pense qu'on aura vraiment une belle course avec une échappée qui peut aller loin enfin même si la Groupama je pense va essayer de contrôler mais ça peut il peut y avoir un coup qui sort assez loin de l'arrivée qui va au bout honnêtement ça va être une superbe course et qui t'a donné un deuxième nom je dirais en 4 courses animées Pierre-Luc Périchon et si ça finit au sprint je suis curieux par rapport à la distance qui est un peu plus longue mais je suis très curieux de voir ce que ferait Jason Tesson Jason Tesson qu'on a vu en grande forme cette année vainqueur sur les 4 jours de Dunkerque notamment Amo Beuge Amo Beuge en plus Amo Beuge un sprint en légère montée on l'a vu très fort sur l'étape du Mont-Saint-Éloi aussi je suis curieux de sa progression dans les quelques années à venir et il a de quoi faire un grand résultat et lui aussi j'aimerais bien le voir gagner de toute façon t'as pu le sentir j'ai plus cité les coureurs que j'avais envie de voir gagner carrel favori mais c'est une course ouverte donc on pourrait citer beaucoup de monde il y en a plein après par rapport alors ça se déroule à Cholet pas exactement sur le même parcours mais ça peut reprendre un petit peu certains éléments du circuit du Grand Prix de Cholet est-ce que le fait d'avoir gagné le Grand Prix de Cholet c'est le cas pour Marc Sarrault qui l'a fait à deux reprises pour Rudy Barbier pour Arnaud Demar ça joue ou le championnat de France c'est vraiment une course trop particulière trop à part c'est vrai que t'as quand même pas mal de champions de France aussi dans le pas à la marée à Cholet parce que Federigo a gagné plusieurs fois Demar a gagné Veucler a gagné mais voilà quoi quitte à évoquer Cholet ce serait plus justement le palmarès assez varié aussi qu'il y a déjà eu pour cette Coupe de France où on a parfois des sprinters parfois des punchers parfois des baroudeurs qui ont gagné ça monte bien le côté varié qui peut être attendu de la prochaine course et bien très bien on suivra ça donc les championnats de France avec donc la course en ligne Homme Elite Pro le dimanche 26 juin j'ai entendu que tu voulais rajouter un truc est-ce que c'est pour le pronostic de la course d'âme alors j'allais y venir éventuellement mais j'allais dire pour le contre la montre j'attends un beau duel entre Benjamin Thomas et Bruno Armireil pas de Rémi Cavagna ? bah vu les chronos qu'il a fait dernièrement non mais il est capable de surprendre un seul coup j'ai pas regardé le détail du final est-ce qu'il y a un virage serré dans le dernier kilomètre où il serait trop à fond en mode giro un blague à part non il a fait de bons bouts d'équipier mais j'ai trouvé moins transcendant cette année sur le contre la montre donc après ce serait pas une surprise en plus il le gagne mais j'imagine plus un match Benjamin Thomas Bruno Armireil donc voilà pour le contre la montre qui se tiendra pour les hommes et les femmes le jeudi 26 23 juillet pardon à présent pour les femmes allez un petit nom pour les femmes rapides Clara Coponi Clara Coponi Clara Coponi qui a gagné qui a gagné récemment en World Tour à la Women's Tour voilà tout à fait donc elle est en forme la elle revient elle avait fait un excellent début à la manche de Coupe des Nations sur piste en avril elle s'y est malheureusement elle était contrainte à l'abandon avec une fracture de la clavicule et là elle est en reprise et elle a déjà gagné et porté le maillot jaune sur une course World Tour là au début du mois donc une bonne forme et un bon retour mais il y a beaucoup de françaises à mon avis qui vont être en grande forme avec l'optique du premier tour de France Féminin dans un mois et demi maintenant tout à fait ça va ça va rentrer en compte également je peux sortir ma grosse cote aussi pour le championnat de France Féminin vas-y Cédrine Kerbaol de la Cofidis voilà je ne le dis pas plus que ce soit je ne sais pas si elle va faire le chrono il me semble qu'elle est de très bonne qualité sur le chrono l'année dernière elle fait le chrono c'est lancé en première sans préparation sans ravitaillement prévu sans glace prévu alors qu'il faisait très chaud et qu'on voulait tout le monde se rafraîchir avec ça elle l'a fait en partant au premier sans bidon et elle a tenu avec le meilleur temps pendant quasiment toutes les preuves pour finir troisième Cédrine Kerbaol elle fait troisième sans être prête qu'est-ce que ça peut donner en se préparant elle est très jeune en plus elle a de quoi elle a un beau potentiel aussi à exploiter pour les prochaines années donc voilà ma grosse cote que ce soit pour le chrono ou pour la course en ligne je pense qu'elle fera une très bonne perf sur cette semaine des championnats de France et elle est bien au départ du contre-la-ventre Cédrine Kerbaol avec le dossard numéro 3 justement voilà donc on a bien fait le tour de l'actu avec le Dauphiné et puis les pronostics pour le Tour de Suisse et les championnats de France hommes et femmes qui arrivent donc entre le 23 et le 26 juin à Cholet voilà pour le prochain podcast on se retrouvera donc après cela pour faire la présentation du Tour de France Louis et Geoffrey merci beaucoup d'avoir été en m'accompagner pour ce podcast dédié en partie au Critérium du Dauphiné et donc d'ici deux semaines en attendant le prochain podcast vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto legroupeto.fr ainsi que sur nos différents réseaux sociaux Twitter pour les live tweets bien sûr comme toujours mais aussi Facebook et Instagram n'hésitez pas à commenter liker et partager ce podcast merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt